Hey, salut les épicuriens ! Cette fois-ci, on va faire un petit cocktail bien fruité. Très fruité même. Ça va être plutôt sympa, surtout que je vais le faire avec un petit perle à bas. Et surtout, je vais essayer de soigner un petit peu la présentation. C'est parti ! L'idée, c'est de faire un peu écraser des fruits. Donc, j'ai récupéré des mûres, des framboises. Je vais les piler, récupérer le jus que je vais bien shaker avec mon petit perle à bas. Je vais faire ça dans un bon verre. Allonger ça avec du jus d'ananas. Et ça va être muy bueno. Allez, c'est parti ! Alors, c'est un jus bien épais, mais ça va être plutôt sympa, je pense. Allez, maintenant, on passe à la framboise. Même procédé. Ça va beaucoup plus vite pour la framboise. Et voilà ! Alors, j'ai tous mes ingrédients qui sont prêts. On va pouvoir passer au shaker. Ouais, il faut bien qu'il serve à quelque chose, ce crâne. Hop là ! Allez ! Un bon fruit rouge. Un petit peu plus épais. Et avec ça, une bonne rasade de perles à bas. Un petit peu plus épais. Hum, ça sent super bien. Je me suis acheté un petit verre qui est plutôt rigolo. On allonge ça avec du jus d'ananas. Et une petite paille en bambou. Alors voilà, ce petit cocktail plutôt sombre. Hum, mais super bon. Je l'ai fait pour vous présenter un peu ces pailles. Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur mon groupe des épicuriens, on fait un concours pour gagner un set de pailles en bambou de la marque Bambouc. Donc, je vous invite, si ça vous plaît, de pouvoir faire des petites décorations avec des belles petites pailles que l'on peut également personnaliser et bien sûr écologiques, je vous invite à vous rendre sur mon groupe et à participer bien sûr au concours. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, santé ! Hum, ah c'est vraiment bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada